Avec Patricia Martin, nous recevons Roland Gori, il est psychanalyste, professeur honoraire de psychopathologie à l'université Aix-Marseille et il publie aux éditions Les Liens qui libèrent, un essai. Son titre, et si l'effondrement avait déjà eu lieu, l'étrange défaite de nos croyances. Roland Gori est au bout de la ligne numérique que nous avons établie, parce que bien sûr on ne peut pas recevoir d'invité en ce moment dans ce studio pour Raison Sanitaire. Bonjour Roland Gori. Bonjour Pierre Veil. Votre livre, c'est un livre érudit. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de catastrophisme éclairé, que vous avez été visionnaire ? Parce que ce livre, vous l'avez terminé fin 2019, avant la crise du coronavirus, et vous l'avez actualisé avec cette pandémie et notre impréparation. Et vous pensiez déjà, fin 2019, au risque d'effondrement. Et c'est vrai que ce mot effondrement, on l'a beaucoup entendu, là, au cours de l'évolution de cette crise du Covid-19. Oui, alors je ne sais pas si le livre est visionnaire, mais disons que je mène déjà depuis un certain nombre d'années une réflexion critique sur les concepts, les catégories, les manières de penser qui organisent notre champ social. Et il me semble tout à fait évident que nous sommes, si vous voulez, hantés par des concepts, des notions qui nous proviennent du XIXe siècle notamment, c'est-à-dire des concepts qui ont fondé les valeurs des sociétés thermo-industrielles. Or, il va de soi, par exemple, que la notion de progrès, elle a été démentie tout au long du XXe par les boucheries, les guerres fratricides auxquelles nous avons eu affaire, avec ce siet de la peur dont parle Camus. Donc, il est évident, si vous voulez, que croire au progrès, comme le disait Baudelaire, la croyance au progrès, est une doctrine de paresseux. Donc, il nous faut reconstruire un nouveau langage. Il nous faut reconstruire une nouvelle manière de penser, parce que nous sommes aujourd'hui situés un petit peu comme ce que le philosophe spécialiste de Benjamin, Stéphane Moses, disait des Juifs intellectuels libéraux en Allemagne. Nous sommes un petit peu comme un chien qui aurait quitté le sol des pattes arrières de la tradition, si vous voulez, juive, et sans pouvoir trouver un appui avec les pattes avant sur le sol du libéralisme. On est un peu dans cette suspension. Roland Gory, décrivez-moi cet effondrement. C'est quoi, en fait, l'effondrement, selon vous ? L'effondrement, c'est... Vous savez, en cuisine, l'effondrement, c'est vider un animal de ses tripes, vider un animal de sa substance. Donc, disons que nous fonctionnons encore avec des mots, des signifiants, comme concurrence, compétition, sélection, qui sont complètement caduques, c'est-à-dire qu'ils nous proviennent d'un héritage, celui du darwinisme social, c'est-à-dire Spencer, parce que Darwin, lui, croyait quand même aux instincts sociaux régulateurs. Et donc, nous croyons, quelque part, que les premiers de cordée seront finalement sélectionnés par leur capacité de s'adapter à, si vous voulez, un développement économique et technique, ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que la notion d'adaptation est une notion qui perd le sens même de l'humain. Je veux dire par là que le progrès tel qu'il a été posé, on va dire, pour aller vite, fin du 18e et tout au long du 19e et recyclé encore au 20e, le progrès est un mirage. Vous savez, il y a une phrase que j'aime bien de Georges Orwell qui dit « Quand on me parle de progrès, je demande toujours s'il nous rend plus humains ou moins humains ». C'est-à-dire que le progrès, il y a un véritable progrès, c'est celui des techniques, c'est celui des sciences, c'est celui du développement industriel. Ça, c'est un progrès. Roland Gori, dans votre livre, vous citez Jean-Jacques Rousseau qui disait que lorsque le rapport à la nature change, tout change. Et là, on a une potentialité autodestructrice sans limite, pour le coup. Oui, mais Patricia Martin, comment voulez-vous que l'humain traite mieux la nature qu'il ne se traite lui-même ou qu'il ne traite les autres ? C'est-à-dire que nous sommes dans une conception d'un rapport à la nature réduite à un stock d'énergie à exploiter à l'infini. Mais c'est de la même manière dont l'humain, aujourd'hui, se traite lorsque l'on lui demande justement d'être performant, concurrent, compétitif, c'est-à-dire lorsqu'on l'isole de ses semblables et qu'on l'isole sans doute de lui-même et de son histoire. Roland Gori, vous dites dans ce livre, une chose est sûre, ce ne sera sans doute plus jamais comme avant la pandémie. Alors, qu'est-ce qui va changer ? Alors, ça, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas prophète, mais il est évident que la pandémie a mis en évidence que nos logiques de profit économique à court terme, je fais allusion par exemple aux masques, c'est très clair si vous voulez, que l'affaire des masques est là-dessus tout à fait significatif, mais aussi, bien sûr, la fabrique des respirateurs ou bien encore des réactifs de testiote. Il va de soi qu'on a regardé quel était le profit économique qu'on pouvait tirer à court terme, et ça, c'est typique également des sociétés, des civilisations qui s'effondrent, c'est un conflit d'intérêts entre ce que décident les élites et ce qui constitue l'intérêt général. Donc, on voit bien, par exemple, pour un exemple très simple, n'est-ce pas, on voit bien comment l'économie de quelques millions, allez, on va dire, que l'État a pu réaliser en évitant le stock de 1 milliard de masques que nous connaissions, donc, en 2010, par exemple, n'est-ce pas, cette économie à court terme, elle nous a coûté beaucoup plus cher, puisque si nous avions eu, en quelque sorte, les armes pour faire face à ce qu'on a appelé un peu rapidement une guerre, eh bien, nous aurions peut-être évité deux mois de confinement et, bien sûr, toute la crise économique et financière. Je crois que, si vous voulez, on a vraiment à repenser notre manière d'être au monde, d'être avec les autres et d'entretenir un rapport avec la nature. Repenser, mais sans faire table rase du passé, c'est-à-dire que, pour que notre société tienne debout, il faut que l'autre foi rencontre le maintenant ? Alors, ça, c'est très important, parce que, si Martin, vous avez raison, c'est tout le défi de la modernité, c'est-à-dire, effectivement, comment pouvoir articuler à la fois le présent, le passé et l'avenir. Dans le discours progressiste, qui est souvent une propagande pour une immobilité sociale, d'un discours progressiste, tout se passe comme si l'âge d'or, le paradis perdu d'avant la chute, était situé au bout du chemin du futur. Et, de l'autre côté, vous avez une pensée réactionnaire qui situe que le paradis perdu, il était, bien sûr, avant, et que, donc, c'est le discours des clinistes, c'est le discours de « c'était mieux avant ». Je crois que nous avons à relever, justement, ce défi de la modernité, de pouvoir articuler nos régimes de temporalité c'est pour ça que je n'aime pas, bien sûr, qu'on se cale sur l'idée d'un progrès comme étant orienté par une flèche du temps tournée, si vous voulez, vers le bonheur. Dans ce livre, il y a aussi un appel à la vigilance face à un risque fasciste. Oui, il est évident que... Il y a eu déjà d'énormes travaux là-dessus, n'est-ce pas ? Que, si vous voulez, le fascisme vient sur les ruines d'une capacité de penser. C'est-à-dire que, quelque part, le fascisme a un lien étroit avec une technicisation de la possibilité de penser, de parler, de vivre. Et là, ça touche un point essentiel, justement, concernant le défi de la modernité. C'est-à-dire que nous avons eu un développement formidable des techniques, des sciences, de l'industrie, mais il n'y a pas eu un développement moral, psychologique, culturel, à la hauteur, justement, de ce développement technique. Et la tentation est, à partir de ce moment-là, de réduire, justement, le vivant, que ce soit l'humain ou la nature, à une pure mécanique. Même si cette mécanique, aujourd'hui, elle va prendre, par exemple, l'allure d'algorithmes ou de configurations digitales. je crois qu'il faut reconnaître une spécificité du vivant. C'est cela qui est important. Et ne pas le réduire au mécanique, quand bien même le mécanique nous a apporté incontestablement des conditions matérielles meilleures. Mais le fascisme, c'est aussi une façon d'enlever à l'homme la capacité de décider. Alors, bien sûr, vous avez parfaitement raison. Mais je ne voudrais pas être trop érudit, trop éthropédant. Mais Simone Veil a bien montré que cette capacité de penser et cette capacité de décider, elle n'était pas écrasée par le fascisme. Mais c'est parce que, justement, il y avait une difficulté à penser et à décider que le fascisme apparaissait. Donc, il ne faut pas confondre, peut-être, les causes et les conséquences. Et c'est la raison pour laquelle il est extrêmement important de retrouver les conditions sociales et culturelles de la pensée, de pouvoir penser le monde en dehors d'une espèce de taylorisation de l'esprit qui, finalement, aboutit à cette cacophonie des experts que nous avons connue, justement, au temps de la pandémie. Quand vous dites culturel, on peut penser à l'art, l'art rend visible ce qui existe. L'art est extrêmement important et je suis désespéré, je dois vous le dire en toute simplicité, je suis désespéré de voir la place mineure que l'on accorde aujourd'hui aux humanités, à la philosophie, à l'histoire, à la psychanalyse, à l'art, etc. Alors même que c'est peut-être là où nous avons la possibilité de saisir à tout instant quelque chose d'imprévu pour développer, si vous voulez, une véritable nouveauté. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire que nous devons faire oeuvre, comme je le disais avec mes amis Charles Sylvestre et Bernard Lubin, nous devons faire oeuvre d'oeuvrier. Et vous en avez l'exemple au cours de la pandémie. Quand on a libéré les soignants des tutelles technico-administratives, des curatels technico-financiers, ils ont été formidables, ils ont pu faire enfin leur boulot, c'est-à-dire leur boulot à la fois de manière artisanale et artistique face à quelque chose qui était terrible au péril de leur vie. Roland Gorri, si j'ai bien lu votre livre, vous dites que finalement les collapsologues sont déjà dépassés. L'effondrement que les discours apocalyptiques annoncent, il a déjà eu lieu. On y est. Pierre Veil, vous avez très bien lu effectivement mon livre. C'est-à-dire que je ne me permettrais pas de dire que leur discours, si vous voulez, est dépassé. Je dis simplement que leur discours est le symptôme de quelque chose, d'une maladie qui a déjà eu lieu. C'est-à-dire que nous n'avons pas aujourd'hui de nouvelles manières de penser, de parler de monde qui puisse nous permettre de faire face aux défis actuels. Au standard Roland Gorri, les auditeurs veulent vous interroger. 01 45 24 7000. Laurent qui est à Metz nous écoute. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Toujours en direct de mon balcon ensoleillé à Metz. Formidable. Allez-y Laurent. Bien, la question, c'est, je pense, je vais reformuler ma question. est-ce qu'en fait, on ne se représente pas la réalité à travers un monde médiatique et virtuel plus idéaliste que qui n'est en réalité ? La réalité nous a montré que la supériorité, la France éternelle, comme dirait M. Ribaudou, ça n'existe pas. On a pu constater qu'au niveau de la santé, de l'éducation, même l'agriculture, l'Allemagne s'est organisée de telle manière et nous sont passés devant. Donc, cette sorte de petite suprématie française, de ce petit tapis confortable sur lequel on vit de manière rassurante a révélé qu'en fait, on n'est pas du tout un pays d'artistes et de pays d'intellectuels et de gens très, très autonomes. On est un pays dirigé par une administration plutôt avec des profils psychorigides sur une structuration militaire. Le bonapartisme, c'est quoi ? C'est la centralisation avant tout à début de contrôler les individus et pas du tout à libérer les énergies que ce soit la création dans le domaine scientifique et tout et tout. Il y a une forme de schizophrénie. D'ailleurs, Franck Rappel le disait. Il le disait. Les Français sont fous. C'est le pire pays au monde. Alors, sur ce constat, cette analyse de Laurent à Metz, Roland-Gory. Alors, je crois que Laurent pose de bonnes questions mais il y en a beaucoup donc je vais être obligé bien sûr de prendre une ou deux questions par le bout, je dirais, de ma compétence ou de ma réflexion. Si vous voulez, d'abord, sur la question de la bureaucratie, sur la question de la technocratie, il faut faire le constat assez paradoxal, stupéfiant même, inattendu d'une certaine manière, que le néolibéralisme, la nouvelle manière, si vous voulez, d'organiser le champ social par les concepts, justement, zombies, de concurrence, compétition, etc., de sélection, le néolibéralisme a produit une espèce d'obésité administrative, d'obésité technocratique. Et si on revient à la question de la pandémie, on voit bien comment les agences diverses et variées qui ont été mises en place pour finalement introduire une dimension financière gestionnaire, la tarification de l'activité dans les activités hospitalières, eh bien, a échoué face à l'épidémie. C'est quand les soignants ont pu se débarrasser, je dirais, de ce poids bureaucratique, de ce poids technocratique qu'ils ont pu faire leur boulot. Vous voyez ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que souligne Laurent qui me paraît extrêmement important, c'est effectivement aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'interdépendance des nations et donc, il va être extrêmement difficile, hors une souveraineté nationale ou européenne, de pouvoir faire face aux défis. Vous voyez ? Si on prend cet exemple très simple, on voit bien comment, par exemple, l'externalisation de la fabrique des masques, des réactifs, etc., je ne vais pas reprendre tout ça, bien sûr, cette externalisation, eh bien, elle a été tout à fait catastrophique parce que, face à un choc environnemental, eh bien, les nations se replient et finalement, on se trouve avec une armée, désarmée, si j'ose dire, n'est-ce pas, auquel on a fourni les fusiles en faisant fabriquer les cartouches extérieures. Donc, il y a beaucoup de questions dans la remarque et dans les questions de Laurent. Roland Gory, dans le titre de ce livre, Et si l'effondrement avait déjà eu lieu ? Il y a en dessous une autre formule, L'étrange défaite de nos croyances et ça rappelle le titre d'un livre de l'historien Marc Bloch paru en 1940, L'étrange défaite. Pourquoi avez-vous fait ce lien historique ? D'abord, il ne voudra pas échapper, Pierre-Veille, que j'adore Marc Bloch. Je le cite à plusieurs reprises et pas uniquement, bien sûr, cet ouvrage. Mais cet ouvrage est formidable. Il a été écrit entre juillet 1940 et septembre 1940 et vous le savez, Marc Bloch était un résistant, un historien, un intellectuel, un officier extrêmement courageux et il fait état en pleine défaite des raisons, justement, des causes probables qui ont conduit à ce que la France ait une guerre de retard par rapport à l'Allemagne. Et je crois que nous avons, nous, aujourd'hui, une guerre de retard par rapport aux défis de la mondialisation. C'est-à-dire que nous continuons, c'est un peu la thèse que je développe dans l'ouvrage, nous continuons à penser, à vivre avec ce que j'appelle des concepts ou des catégories zombies. Donc, en gros, nous avons construit une ligne maginaux avec les modules de la compétence de la sélection, de la production du premier de cordée et on voit bien que tout ça est à terre. Regardez, un point qui est quand même tout à fait extraordinaire. Vous entendez aujourd'hui parler de centaines, 460, je crois que 500 milliards pour remettre sur pied l'économie française et bien sûr avec un investissement et un soutien européen. Or, on nous parlait il y a quelque temps d'un drame concernant les retraites parce qu'on aurait un déficit de 17 milliards ou un drame concernant, si vous voulez, les Gilets jaunes parce qu'il fallait ajouter 10 milliards. Donc, ce n'est pas très sérieux. Donc, on voit bien là qu'on est dans une vision vraiment de myope. Merci. Roland Gory était notre invité. Je rappelle le titre de ce livre qui vient de paraître aux éditions Les liens qui libèrent et si l'effondrement avait déjà eu.